La pleine lune du 16 mai 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à la pleine lune qui aura lieu le 16 mai 2022. Cette pleine lune est particulière, je vous ai bien sûr listé les aspects comme toujours pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc la pleine lune va mettre en place des énergies jusqu'au 30 mai 2022, date de la prochaine nouvelle lune. Et nous allons donc voir ensemble quelles vont être les énergies qui vont nous traverser, nous gouverner et nous diriger pour cette petite quinzaine de jours. Tous domaines confondus, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous de la description, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Alors je vous disais que c'était une pleine lune particulière, cette pleine lune du 16 mai 2022. Oui, effectivement, en ce sens où elle aura lieu à 4h15 temps universel, 6h15 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. C'est une pleine lune à éclipse qui clôture le cycle des éclipses. Mais ça va être une éclipse totale et qui va être visible dans bon nombre d'endroits dans le monde, ce qui est exceptionnel. Elle va être surtout visible en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en Amérique du Nord sur la moitié Est de l'Amérique du Nord et aux Antilles. Elle va être aussi visible, et c'est là que c'est toute sa particularité, c'est qu'elle est visible dans beaucoup d'endroits du monde, en Afrique sur une grande partie de l'Afrique et en Europe de l'Ouest. Elle aura donc lieu à 4h15 temps universel. Donc si vous voulez voir l'éclipse pour l'Europe de l'Ouest, par exemple à 6h15, on sera en plein dedans. On aura une partie de l'éclipse, mais une grosse partie de l'éclipse. Et encore une fois, c'est une éclipse particulière. Nous n'en avons pas eu d'aussi puissante et visible de la sorte depuis 2019. Elle aura donc lieu à 4h15 temps universel, à 25 degrés 18 pour le scorpion, pour la lune. Donc à son opposé, à 25 degrés 18 d'oraux pour le soleil. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Ça va être une éclipse totale de lune. Je vous ai donc listé les aspects principaux qui sont donc notoires. Il y en a des mineurs ensuite. Mais les aspects principaux, ça va être beaucoup justement d'aspects par rapport à cette opposition soleil-lune. Il y a un sextile soleil-mars, donc un trigone-mars-lune, donc à à peine 2 degrés. Mars étant à 23 degrés 25 des poissons, donc le soleil 25 degrés 18 du taureau et la lune à 25 degrés 18 du scorpion. Donc nous serons avec Mars en sextile au soleil, en trigone à la lune. Aspect positif. Et d'action. Nous avons aussi un sextile soleil-neptune, donc un trigone-lune-neptune. Neptune étant sur le 25e degrés des poissons. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, il y a bien une conjonction entre Mars et Neptune. Ça va bouger, ça va bouger. Il y a également une conjonction et je vous l'ai noté parce que Chiron c'est quand même, certes, ça n'est pas une planète, mais c'est un endroit important du Zodiac puisque Chiron est le grand guérisseur. Chiron va être, lors de cette pleine lune, conjoint à Vénus sur le 15e degré du bélier. Donc encore une fois, action. Le bélier étant gouverné par Mars, encore une fois, action. Donc la prochaine nouvelle lune sera le 30 mai. Pour être complète, tout ceci était donc des aspects positifs. Il y a un aspect moins sympa, il y a un carré soleil-lune. Toujours, je vous disais, cette opposition du soleil à la lune est fondamentale et réceptionne beaucoup d'aspects. Il y a un carré soleil-lune à Saturne. Alors le carré étant le mi-temps entre deux planètes opposées, ce sera un carré au soleil et un carré à la lune quant à Saturne. Donc qui est à 24 degrés 57 du verso. Donc c'est un aspect assez juste puisque le soleil et la lune étant à 25 degrés 18. Soleil, 25 degrés 18, taureau. Lune, 25 degrés 18, scorpion. J'ai été complète, ou en tout cas le plus complet possible pour l'astrologie occidentale, pour ceux qui s'y connaissent. Et qui auront donc des points parce que connaissant leur thème natal ou leur évolution solaire ou que sais-je. Si vous connaissez votre thème, ça peut avoir un impact. Donc si certains points sont liés à des points importants de votre thème astral. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu en médiumnité ce qui va nous impacter pour cette quinzaine, ce que nous allons vivre pour cette quinzaine. Donc du 16 mai au 30 mai 2022. Dans la globalité, c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous êtes gouverné par l'amour. L'amour universel, l'amour à votre autre, l'amour inconditionnel. L'amour, 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 l'amour j'ai envie de dire. Bon, essayez de ne pas vous y perdre. La source commence par l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, oui, tant qu'à faire, autant que l'on ait un travail ou une passion. Ou plus exactement, un travail qui soit une passion. Donc là, par exemple, pour les flammes jumelles, la mission d'âme va être importante. Oui, effectivement, et vous allez en sentir beaucoup d'évolution. Mais pour les autres, pour ceux et celles qui cherchent un travail, cherchent un emploi parce que vous êtes en fin de contrat, parce que vous avez besoin ou envie de quitter votre travail, parce que votre entreprise ferme, parce que vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous êtes, ou qui êtes au chômage et en recherche d'emploi, c'est une quinzaine où il va y avoir beaucoup de propositions de contrat. On me parle de discussion, de vous aller parler. Il y a des entretiens, de déplacements éventuellement, de propositions de contrat. Attention à la sphère pécuniaire, regardez bien les petits alinéas. Lorsque l'on vous propose un contrat, ça va venir d'un coup. Peut-être bon nombre d'entre vous vont avoir des opportunités en entendant parler par votre relationnel, vos amis, vos relations qui vont vous parler d'un travail. Pourquoi pas ? Vous y allez et ça débloque une situation. Maintenant, il est fort probable que le contrat ne commence qu'ensuite, après la prochaine nouvelle lune qui mettra en place les énergies de démarrage. C'est vraiment ce que l'on m'envoie. Mais des choses se mettent en place pour ceux et celles qui recherchaient un emploi. Alors, je ne vous dis pas que si vous ne cherchez pas, vous allez trouver. Évidemment, ce n'est pas ce que la source envoie, mais il y a des opportunités. J'aurais envie de vous dire, soyez tout oui dehors. Parce que lorsque la source vous indique que des personnes autour de vous, relationnelles, amicales, peuvent vous parler d'opportunités professionnelles, bien surfer dessus et allez-y. Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous recherchiez. Et pour autant, ça va être quelque chose qui va vous épanouir. D'où ce que la source envoyait pour la globalité, tous domaines confondus. Finalement, d'un coup, vous vous rendez compte que ça n'était peut-être pas quelque chose, une chose vers laquelle, un contrat que vous auriez tenté, un entretien que vous auriez tenté. Parce que ça ne correspond peut-être pas exactement à ce que vous recherchez ou recherchiez. Et il y a un déblocage d'un coup qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, c'est très positif. Enfin, quinzaine positive quant à de nouvelles idées professionnelles et pour les contrats. En tout cas, professionnelles. On verra ensuite dans les autres domaines ce que la source nous enverra. Pour ceux et celles qui avaient l'intention de créer votre auto-entreprise ou d'enclencher une logique de profession libérale ou qui est patron ou PDG, ou qui est déjà auto-entrepreneur ou en profession libérale. C'est une quinzaine où vous avez de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Rebondir différemment, me dit-on, en développement. Oui, nouvelles idées. On vous parle de possibilités. Alors que qu'on vous parle, si vous êtes intuitif, intuitive, ou que l'on vous en parle concrètement parlant dans la 3D, bien évidemment, des personnes qui vous ouvrent de nouveaux horizons ou qui vous ouvrent à de nouveaux horizons, ça vous donne des idées que vous mettez en place gentiment. Je ne dis pas qu'en 15 jours, ça aboutira, mais de nouvelles opportunités arrivent. Pour les personnes qui sont dans des relations sacrées, notamment la source me parle pour les flammes jumelles, on y reviendra, là, ce n'est pas sentimental. Mais il y a une grosse évolution quant à votre mission d'âme. Vous sentez que vous arrivez au bout d'une logique lorsque c'est déjà enclenché depuis un certain temps et vous sentez que de nouvelles opportunités arrivent. Tant mieux, tip top. Dans la sphère amicale, familiale, la source regroupe peut-être les deux, on va voir. Dans la sphère amicale, beaucoup d'entrevues avec des amis, d'ailleurs des propositions de vacances communes ou de vous voir ailleurs. On parle villégiature ou des opportunités d'une petite escapade avec des amis. Là, on parle amis, on ne parle pas sentimental. Amis, oui. Et en même temps, il y aura pas forcément des retards, mais des blocages pour mettre tout en place. On me dit clairement, faites-vous respecter. Si vous sentez qu'on vous fait une proposition que des amis ou du relationnel ou peut-être un stage, une formation quelconque ou un séminaire, si vous sentez qu'on vous pousse un petit peu à sortir de vos habitudes, bon c'est tip top, c'est génial, mais vous sentez que vous n'êtes pas dans une logique de vous laisser imposer des choses. Peut-être qu'il va y avoir des petits blocages ou des petites remises à jour, en quelque sorte, dans ces relations. En revanche, ne soyez pas étonné que lorsque vous allez voir des amis, là on parle de la sphère amicale à proprement parler, là on ne parle pas forcément que relationnel, amical, vous allez être amené pour la quinzaine à remettre les choses au clair et ça va peut-être clasher, vous allez sentir un agacement de la part de votre ami, vos amis et vous allez remettre les pendules à l'heure quelque part. Bon, alors, la source n'est pas en train de vous dire et je n'essaie pas de vous retransmettre le fait que vous allez clasher forcément avec des amis de façon définitive. Probablement qu'il va y avoir quand même du définitif, il va y avoir des coupes sombres. Mais là, ce n'est pas forcément que ça que la source indiquait lorsque vous voyez des amis. Ce serait plutôt le besoin de vous faire respecter et de durcir le ton parce que vous sentirez qu'on veut vous entraîner là où vous n'avez pas envie de vous laisser entraîner. Bam ! Ça va... Vous allez remettre les choses à leur place en quelque sorte. Très bien, vous vous faites respecter. Ça fait partie du respect. Là, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Quelle que soit la raison pour laquelle vous voyez des amis. À suivre. Par contre, la source revient sur les amis avec lesquels vous prévoyez, peut-être sur du plus long terme, de partir en vacances ou en escapade ou peut-être en formation pour le coup. Là, c'est tip top, mais ce n'est pas pour tout de suite. Les choses se mettent en place. Alors, pour ceux et celles qui l'avaient déjà prévu et qui vont, ça va plutôt être le premier cas de figure. Attention de ne pas clasher. Mais remettez les choses à leur place. Recadrez en quelque sorte. De toute façon, vous y serez contraint, contrainte. Pour la quinzaine, ça va être vraiment vous faire respecter. Ne pas vous laisser manger de la laine sur le dos quelque part. Voilà. Quand on parle de la sphère familiale, on me reparle de regroupements familiaux. Bon, à voir. Des enfants qui reviennent au foyer ou qui en partent. C'est plutôt qu'ils reviennent. Des enfants qui reviennent au foyer, le besoin d'aller vers vos parents ou le besoin des parents de revenir vers vous. Il y a vraiment une idée de regroupement à suivre. Mais ça ne sont pas que pour des vacances, a priori. Il y a une idée de recomposition familiale ou de dialogue différent avec les parents, avec les enfants, pour sentir que les liens se resserrent. grosses avancées en ce sens. Grosses, grosses avancées en ce sens. Ça, on passe par des discussions, bien évidemment. Vous allez être surprise, surprise, mais génial, de voir l'évolution de vos enfants, la vôtre, pour accéder à une compréhension qui n'était pas encore totalement au point antérieurement. Génial. Par contre, on parle beaucoup de déménagement. Déménagement en nombre. Vous avez besoin pour grand nombre d'entre vous de penser déménagement, de commencer à envisager un déménagement, de même rechercher un nouveau logement. Alors que ce soit seul ou à deux, il y a un besoin de bouger, alors sans forcément précipitation, ça dépend où vous en êtes aujourd'hui, bien évidemment. Mais ça bouge au niveau de changement de foyer. Alors pour ceux et celles qui sont bien chez eux, ne soyez pas étonnés que dans la quinzaine, il y ait tout de même quelque chose, en ce sens, une possibilité ou une idée de déménagement. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais ça commence à se préciser. On ne parle pas forcément que réaménagement chez vous. Il y a tout autre chose. Ou alors, des gens, ce que je vous disais, ce que je vous évoquais pour la famille, voire pour les amis, qui vous parlent de vous rejoindre, de venir autour de chez vous ou chez vous, pour les enfants ou pour les parents, peut-être, mais plus que ça, je dirais, pour un grand nombre d'entre vous, n'en soyez pas surpris, on est dans une période, surprise, surprise, bien sûr, prenez l'accepción qui vous convient. On est vraiment dans une période où l'on pense à déménager, à suivre. Pour la sphère sentimentale, si vous êtes déjà en couple, ben oui, là aussi, il y a déménagement. Si vous êtes déjà en couple, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, réaménagement ou déménagement, n'en soyez pas surpris. par contre, on parle de beaucoup de dialogues en couple, beaucoup de recherches, de sérénité, de choses que vous retenez peut-être depuis longtemps, vous attendez le bon moment pour en parler, bien, le moment va arriver. vous avez besoin de vous positionner pour lâcher. ça ne se fera peut-être pas dans la douceur de l'autre côté du couple lorsque vous avez des choses à dire, que vous hésitiez, que ça va peut-être un petit peu, il va y avoir un petit peu de friture sur la ligne parce que ça va surprendre l'autre. Quel que soit le couple, que vous soyez dans une relation traditionnelle d'âme-sœur, d'âme-sœur sacrée, de flamme-jumelle, d'âme-jumelle, que sais-je, c'est dans la globalité. On est vraiment lorsque vous êtes déjà en couple dans une logique de lâcher des choses que vous reteniez en vous depuis longtemps. De l'autre côté, ça va peut-être avoir dans un premier temps du mal à passer parce qu'il y aura cet effet de surprise de dire ah bon, c'est comme ça que tu me vois ou bien ah bon, c'est ce que tu avais en tête ou vous sentirez le blocage, vous sentirez le blocage de l'autre côté, vous vous sentirez mieux parce que vous aurez lâché ce que vous aviez sur le cœur depuis longtemps, ça maturera, ça commencera même à maturer avant le 30 mai de l'autre côté. Donc, écoutez, si vous avez des choses à dire, toujours dans la douceur, dites-les, mais il y a quelque chose en transformation en quelque sorte qui se met en place en vous. Lorsque vous parlez engagement, encore une fois, quel que soit ce que vous vivez comme relation, lorsque vous parlez engagement, donc à deux, que le couple pense à se poser, c'est une quinzaine où ça va bouger. On pense déménagement, emménagement, ça bouge, en douceur, sans précipitation, mais ça bouge. Vous sentez que les choses se mettent en place dans des dialogues, dans des discussions, dans des entrevues, dans une recherche de nouveaux foyers ou dans une idée de déménagement. Peut-être qu'il y en a un des deux qui viendra vivre chez l'autre, mais il y a vraiment cette idée de déménagement. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, on est dans une logique de grosse avancée d'un coup, dans cette logique d'engagement également, sans précipitation, bien évidemment, mais dans un besoin de dialogue, de parler, d'évoluer, la personne que vous avez dans le cœur et ou dans la tête va vous surprendre. Que ce soit en 3D ou en 5D, c'est très positif. Pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est une quinzaine d'engagement. Vous allez avoir des opportunités. Alors, je ne dis pas que tous les célibataires vont être en couple dans 15 jours, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en revanche, vous allez sentir que vous sortez de votre zone de confort pour aller vers l'amour. Ça va venir d'un coup ou par bouffer, suivant ce que vous avez à vivre et où vous en êtes exactement. Mais il y a vraiment une idée de déblocage et de rayonnement vers l'amour. Des opportunités vont se créer, des opportunités vont être à votre portée. génial, très positifs. En tout cas, c'est une quinzaine d'amour. Ça, c'est certain. Il y a vraiment une idée d'envol de... Comment je peux vous dire ça ? Quel que soit le domaine impacté et que vous priorisez ou dans plusieurs domaines, bien évidemment, que ce soit professionnel, amical, relationnel, familial, sentimental, vous sentez pour cette quinzaine que vous allez vers la meilleure version de vous-même, qu'il y a de gros lâcher-prise en quelque sorte. C'est vraiment une quinzaine de grosses avancées, une quinzaine d'actions en quelque sorte dans l'amour. Ne vous laissez pas impacter par tout ce qu'il peut y avoir autour. Sentez ce que vous vibrez et allez rechercher votre libération. cette impression aussi pour la quinzaine, la source me l'envoie depuis tout à l'heure, alors il faut quand même que je vous le dise, cette impression que vous n'avez plus de temps à perdre, quel que soit le domaine impacté. Vous sentez que ça avance, vous sentez que vous opérez des déblocages en vous, vous sentez que vous avez besoin de vivre. C'est ce que vous allez vivre pour cette quinzaine, bravo à vous. C'était vraiment le message que la source me demandait de vous retransmettre, je pense avoir été complète. Vous allez avoir besoin de vous extérioriser, besoin de parler, d'avancer pour vous, c'est tip top. Pensez à vous et opérez vos déblocages. Quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très, très belle, pleine lune à toutes et à tous parce que c'est vraiment une lunaison particulière d'action et d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très, très belle lunaison à toutes et à tous.